Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Nous venons de lire la multiplication du pain. Pendant plusieurs dimanches, nous méditerons sur le chapitre 6 de l'évangile de Saint-Jean. On déphrase quelques détails de l'évangile de Saint-Jean. Les miracles ou les signes, comme ils s'appellent Saint-Jean, introduisent une explication des quelques mystères de Dieu. Dans ce cas, la multiplication du pain que nous venons de lire introduit ce qu'on appelle le discours du pain des vies, ou le discours de la synagogue de Capharnaïne. En effet, lorsque Saint-Thomas parle de la nécessité de secrément, il établit toujours une relation entre la vie corporelle et la vie spirituelle. Le Saint dit « La vie spirituelle est parallèle à la vie corporelle, puisque les réalités corporelles sont l'image de la réalité spirituelle. » Le Saint continue en disant « Il est nécessaire à la vie corporelle la génération par laquelle l'homme reçoit la vie, la croissance par laquelle l'homme parvient à la plénitude de la vie, l'alimentation était également nécessaire par laquelle l'homme préserve sa vie. » Le Saint continue encore et dit « Pour cela, pour la vie spirituelle, le baptême est nécessaire, qui est la génération spirituelle, la confirmation et une crescence spirituelle. Il fallait donc aussi le sacrement de l'Eucharistie, qui est une nourriture spirituelle. » Mais revenons-nous au texte dans lequel nous voyons les signes ou les miracles qui préparent le discours du pain des vies et les mystères de l'Eucharistie. Le sacrement, le mystère de notre foi, comme nous l'appelons dans la liturgie. Nous pouvons dire que le mystère, le miracle de la multiplication du pain et le discours du pain des vies est la préparation immédiate du mystère eucharistique. Mais dans la sagesse divine, Dieu a préfiguré ces mystères de différentes manières. Il y a en effet des préfigurations de l'Ancien Testament qui sont en image du sacrement de l'Eucharistie en tant que signe. En ce sens, la figure la plus importante, c'est l'oblation de Melchizedek qui offre du pain et du vin. Il y a des préfigurations dans l'Ancien Testament qui sont une image du sacrement en relation à ce qu'ils contiennent. Les sacrements contiennent les Christs, mais les Christs souffront. Dans la consécration, en effet, nous prions. Tous les sacrements de l'Ancien Testament préfigurent ce qui est contenu dans ces sacrements, et plus particulièrement les sacrements d'expiation, l'expiation pour les péchés, qui étaient un sacrifice très solennel. Il y a des préfigurations dans l'Ancien Testament qui sont une image du sacrement en relation à l'essai fait. La figure principale était l'Amane, qui contenait en elle-même tous les délices, comme il est dit dans les livres de la Sagesse. De la même manière, la grâce du sacrement de l'Eucharistie réconforte aussi l'âme avec tous les délices, avec tous les biens de l'Église, le même Christ. Mais nous trouvons aussi l'agneau pascal. L'agneau pascal préfigure ses sacrements sur ces trois aspects. On sait que ce qui concerne les signes, la matière du sacrement, le pain et le vin. En effet, l'agneau pascal était mangé avec du pain sans le vin, sans levure, selon la loi d'Israël. Ils mangeront la viande avec du pain sans le vin. Par rapport à ce qu'ils contiennent, les Christ souffront, comme nous avons déjà dit. En effet, tous les fils d'Israël immolèrent l'agneau les quatre ou cinq jours de la lune, ce qui est une figure de la passion du Christ qui, à cause de son innocence, est appelé agneau. Troisième mot par rapport aux effets qu'il produit. Ainsi, le son de l'agneau pascal a protégé le fils d'Israël de l'ange exterminateur et les a délivrés de la servitude d'Égypte. Dans cette période dont la liturgie nous demande de méditer particulièrement le discours du pain de vie, nous demandons la grâce de grandir dans l'amour au Christ, mais particulièrement de grandir dans l'amour au Christ présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada